... Bravo ! Bravo ! Donc, on va s'arrêter pour nous une fois-ci. Donc voilà, c'est ça. Comme vous le savez, plusieurs membres du spectacle, on vient tout conclure. Encore réalité, ça ne se passe pas comme ça. Vous aurez l'explication après. Malgré tout, ça reste quand même un sport assez physique. Il faut mieux boire. Et aussi, c'est fatigant mentalement. Parce qu'étant nous, quand on fait pas de courir graphique, il faut qu'on soit concentré tout le temps. La moindre des concentrations peut être assez fatale. Par contre, on a juste un truc qu'on apprend, ce qu'on appelle la trompe. Je ne touche pas. Ce qui nous permet, en quel moment il ne va pas à l'impasse, d'être capable de s'arrêter. Et tant que travail, voilà, tout est fait de l'entraînement. Salut ! Allez, on va là ! Merci ! Donc, les deux serbes, c'est pas comme dans les films, c'est comme dans les spectacles de boucliers. Ah, tiens, prends ça ! Je vais te massacrer. Ça, c'est stupide. Mais ça peut durer des heures. Ouais, c'est classe, hein ? Salut messieurs, on dirait un moulin. Bon, vous arrêtez d'habiller, c'est fini quand même. Là, on arrête ? Ouais, parce que ça fatigue, hein ? Non, le bouclier est toujours devant vous. Vous protégez votre ligne de vie. Et vous rentrez, quand vous êtes opportuniste. Par exemple... Oh, fais gaffe, derrière toi, il y a une mouette morte. T'as pas eu à regarder, celle-ci. Et pendant que j'ai pas eu à rigoler, t'aurais dû rentrer. Alors, comment elle doit rentrer ? Dans les films ? Comme dans les films. Mon bouclier. Ah ! Et là, c'est moi qui frappe, normalement. Alors qu'elle doit pousser mon bouclier, de façon à ce que moi, je ne sois pas dans la mauvaise position. Il a dû avoir du mal à lui rentrer le centre. Vous avez remarqué qu'un duel, c'est difficile, ça n'existe pratiquement jamais, parce qu'un contre un, c'est assez stupide. Ouais. Bah oui, un contre un, c'est impossible de surprendre l'autre. Il est en face. Oui, c'est vrai, messieurs. Donc, pour gagner, il ne faut pas se battre un contre un. Ça ne marche jamais. Il ne faut pas se battre un contre un. Eh bien, qu'est-ce que tu fais, messieurs ? Voilà. Pause ton arme. J'attends. Eh bien, il est bien gagné. Ah, quoi ? C'est le plus clair, il est gagné. Quand on est intelligent, on ne se bat pas. Vraiment. On trouve des solutions beaucoup plus pacifiques. C'en est une. Je l'ai capturée. Je l'ai obligé à prendre. J'ai gagné. Mme Bran a gagné. Elle y est allée. J'ai gagné une nouvelle épée. Et elle aussi. Eh, vous savez ce qu'elle a gagné ? Quoi ? La vie. Voilà. C'est pas mal ? Ouais, c'est mieux même. Voilà. On peut même aller plus loin. De toute façon, faire une adhier, tu peux lui rendre ton arme. Ok, je te rends ton arme. Et grâce à ça, on met un de plus. Elle met en tout cas. Attends, attends, messieurs. Attends, monsieur. Tu veux dire que si il faut en moins, il y a 4, ils sont encore mieux. C'est encore mieux. 1 contre 1, c'est stupide. 2 contre 1, c'est mieux. 3 contre 1, c'est encore mieux. Alors, 4 contre rien. Ouais, c'est parfait. Alors, 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 4, mais si on compte, on compte. Dans les 5, 6, 7, 8, 9, 8. La canne, s'il vous plaît. Montre votre canne. Ça peut être utile. On va bien attraper quelque chose. Et on se retrouve à nouveau à 1 contre 1. Et lui non plus. On n'a pas le choix. Alors, on va d'abord commencer par... On va s'enfermer ton temps. On n'a pas grand chose. Je vais vous voir comment il tient son arme. Pourquoi il tient ça ? Comment il tient son arme ? Comment on t'a fait ? Il va attendre le moment où je suis papa. Il faut que tu en fasses. Oui, et comment est-ce qu'il tient son arme ? Donc, on va faire du... 3 secondes de fer. C'est-à-dire, on va essayer de voir s'il la tient bien ou pas. Si jamais là, qu'est-ce que ça se fasse ? Donc, euh... Et du coup, on ne sait jamais comment ça va marcher. Parce que le plan de bataille ne marche jamais. Ah ! Donc là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lui, il va me mourir. Ça veut dire que moi, je perds l'usage de ma main gauche et de mon bras gauche. Donc, moi aussi, je vais mourir. Donc, pas de... Parce qu'on a préparé en veut protérisant tout ça au fer rouge et au vin mouillant. Donc, je vais mourir guéri. Parce que le présentier qu'on meurt souvent d'espoir. Mais attention ! L'opération a réussi, le chirurgien a réussi son travail. Si une patiente est mort, ça n'a rien à voir. Nous sommes entre les mains de Dieu. Et je vous rappelle aussi que le combat, le rythme est terminé. Un blessé grave chacun, on s'arrête. On ne dit pas à l'autre... Ah ! Mais tu les gâtes durs ! Chérie, il y a le même maîtris. Bon, alors, admettons, deuxième victime. Et là, c'est donc deux artères fémorales qui sont bons. Vous voyez ? Avec, en plus, si on remonte un petit peu, c'est la fin de la génération suivante. Et quand vous avez une grande blessure à l'autre jambe, et que quelqu'un arrive en vous disant « Je vais te chanier en te côté risant. » « Mais rouge ! » « Laisse-toi mourir ! » Oui, je sais que dans les films, on en parle pas trop, il faut toujours blesser, en général, à l'épaule gauche. Pour qu'un autre puisse tenir à la fille après sa main droite. Dans la vraie vie, on cherche les endroits un peu plus embêtants que les points de gauche. Les yeux ou l'entrejambe. Je vais me m'avancer. Mais bon, les mains, je vais me monter, je vais l'accueillir. Toi ! Et le bras. Ah, parce que là, le bras, déjà, c'est le bras. Toi ! Là, vous voyez, on est un peu coincé. Parce que je l'empêche d'avancer grâce à ma garde. Et réciprochement. Donc, il y a qu'une chose de solution, pour s'en sortir. Sauf que là, je me serais fait mal parce qu'il y a quand même aucun truc. Là, vous voyez, il s'en tire beaucoup moins bien que moi. Moi, mon épée, elle est là, sur sa cuisse. La sienne, elle est bloquée là. Donc, ce que je ferai pour finir le travail, je pousserai là. Je pousserai là. Je pousserai là. Il y a trois jours, je fais moi. On va passer aux épées tranchantes, aux épées de guerre. La grande différence, c'est que celle-ci, elle coupe. C'est comme ça qu'on a fait des cure-dents. Alors, les cas de guerre, on utilise des entraînements. Du coup, les tranchants sont parfaitement agréables. C'est des pèces spécialement réservées pour la guerre qu'on utilise pour la guerre. Maintenant, le capitaine en a une à sa saiture. mais les colonnes, on a une aussi. Donc là, c'est le même principe, sauf que on ne peut pas aller faire ce qu'on a fait tout à l'heure. parce que là, ça dirait que c'est jusqu'à l'os. Ça donnerait une super formule de guerre. Jusqu'à l'os ! Et comme disent les religieux, les armures, ça serbe en ce fond. il y a un peu de un peu... il y a un petit peu... La maille va résister, mais l'impact va lui briser la clavicule et l'épaule. Vous en pensez qu'elle lui fera une amouragée interne. Donc moi je meurs très vite, et vite pareil, il meurt demain ou après demain, n'importe sa mère. Je ne suis pas sûr que ça soit mieux quand même. Un feu ! Pou ! Ah oui, il y a un petit coup là. Il y a un petit coup. Il y a visé, il y a visé. Ça a juste fleuré. Ce que tu n'auras pas inventé pour ce que tu veux dire. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je ne suis pas toujours très très gracieux. On est là là. Parce que lui il est en train de me décharquer la tête avec son ventre de maille. Moi j'en profiter pour lui tirer un peu les doigts. Donc c'est pareil, on va finir. On va faire des vans, on a fait des vans, mais il va faire des vans, c'est vrai. On va faire des vans, c'est vrai. Tu vois dis comment aussi, par rapport au combat de spectacle, il en a rien que juste précis. Oui? Pou ! Je vais vous montrer. Non, non, non. Ah! Je lui tiens son épée, il l'a lâchée, il m'a bousillé la mâche-là. Prends-toi. Fais-toi ! Ça revient de m'envoie tout à l'heure. Parce que l'arrêt de la main dans le cadre, ça fait trop mal. C'est la fête. Donc plutôt tant qu'un cadre, c'est souvent en fer. Merci. Vous prenez maintenant pour qu'il nous faut un copain pour le faire. Et je peux faire un moment de la main. Il y a rien. Et on est là. Vous voyez comme ça fait mal. A nouveau, on meurt tous les deux. Parce que l'on est pas dans les loirs, on mange même le poids. On ne reste plus qu'une vie. On ne reste plus qu'une vie. Ah ouais, bah si on veut dire que c'est la dernière vie. Fin ! Donc là, je gagne. Regardez. Oui, je perdais un bout de... Mais ça, ça s'appelle une mise en ordre. Je te remercie. Je te remercie. Applaudissements